... L'équipe est prête. 22-42-54, vous pourrez réagir aux sujets qui vous seront proposés. Les sujets successivement et dans l'ordre sont les suivants. Les personnes âgées sur le continent africain sont considérées comme de silencieuses richesses. Leur respect est une obligation presque. Est-ce que cela est toujours le cas, surtout dans les villes africaines ? Le second sujet va concerner le conflit de génération dans le secteur d'activité. Est-ce que le conflit de génération est productif ou est-ce qu'il est une gangrène pour la productivité ? Et aussi l'importation de véhicules nous a intéressés. On était avec le directeur de Côte d'Ivoire Logistique, M. Domédard, en question de rendre plus clair le circuit de l'importation de véhicules sur le continent africain. Et enfin, le rastafarisme sur le continent africain, un sujet qui a été débattu ici par Naftali Personnes Ressources. Il a été face à Seydina Sherif Ahmed la semaine suivante. Vous êtes bien armé pour réagir au sujet. Vous pouvez taper le 2242 54 pour réagir au sujet de votre choix. Ou intervenez à partir d'internet facebook.com. L'émission, on garde le contact. Les invités sont avec nous. Seydina Sherif Ahmed, on va commencer par vous. Seydina, ça va bien ? Ça va bien. Merci d'être en face de nous aujourd'hui. Et en face de vous, on a Aristide et Ismaël Diop. Ismaël, ça va ? Oui, très bien, Mohamed. Merci d'être avec nous. Et Aristide Nkenda Nkenda, qui vous fait des difficultés. Depuis que vous avez mis les pieds midi dans la salle de maquillage, il vous fait beaucoup de difficultés aujourd'hui. Alors, Aristide, qu'est-ce qui se passe concrètement avant le démarrage des sujets du jour ? Qu'est-ce qui se passe ? Mohamed, j'ai toujours dit que j'étais un afro-réaliste. Et j'ai à côté de moi des afro-optimistes qui ne font pas droit de la liberté d'expression, mais de la liberté de bavardage. Ah d'accord. Donc, ils vous font une certaine forme de dictature ? Non, ce n'est pas la dictature. C'est que c'est du verbiage, excuse-moi le terme, désopilant. Et puis bon, bien évidemment, on a besoin de pragmatisme, de beaucoup plus d'action. D'accord. Je serais passé dessus si, seulement si, c'était entre nous. Mais Makosso, Camille, qui tout à l'heure nous parlera d'identification des passeurs et d'un séminaire de formation comme il le fait à intervalles réguliers, était aussi dans ce sujet-là qui chauffe le studio et les salles de maquillage. Makosso, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, déjà on présente que vous avez une huile. Tout à fait, je suis revenu d'Israël. Beaucoup de pasteurs nous ont demandé à ce que nous puissions ramener l'huile d'onction, faite selon l'âge du parfumeur. Bon, vous savez, avant toute émission, on échange entre nous. Nous sommes tous des amis, nous avons un rêve en nous. Mais je pense que tout n'est pas seulement de la parole en l'air. Parce que lorsque vous-même vous lisez la Bible, la Bible dit au commencement, Dieu créa tout chaud. Mais avant que Dieu crée quelque chose, il a libéré la parole. C'est au travers de la parole. La parole a une énergie assez forte. Votre émission et les débats que vous faites permettent à des jeunes ivoïens aujourd'hui, dans ce pays, à pouvoir croire en eux, à pouvoir espérer, vous apporter une éducation. Et tout ça, c'est à partir de la parole. Maintenant, quand la parole est libérée, c'est au téléspectateur, maintenant, de pouvoir mettre cette parole en pratique. Car la Bible nous enseigne, ne vous bornez pas son mal à écouter, mais mettez cela en pratique. Raison pour laquelle je respecte toutes sortes d'opinions. Même celui qui ne croit pas en Dieu, je respecte son opinion car nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en l'homme, il y a une divinité qui est cachée. Donc, il faut apprendre à respecter chaque être humain selon la diversité. Très bien. Ce que vous dites est vrai parce que la toile est chargée de remerciements, de félicitations et aussi de pensées très pointues à l'endroit où on garde le contact. Bon, Aristide ne comprend pas quelque chose. Notre mission aussi, c'est de rendre les choses claires. À votre avis, Seydina, parce que les téléspectateurs n'ont pas encore l'objet. Ce qui fait qu'il y a Discord aujourd'hui, les gens ne savent pas. Qu'est-ce que Aristide ne comprend pas chez vous ? Non, mon problème, c'est qu'avec Aristide, je pense que je voulais lui faire comprendre que réciter les mots du dictionnaire avec être afro-réaliste, c'est quelque chose qui est différent. Si Aristide maîtrise bien la langue de Molière, ça c'est très bien. Moi, peut-être que c'est la langue de Mala Fasiké que je maîtrise, qui est le Malin Ké. Mais le problème réel de l'Afrique, c'est quoi ? Ce n'est pas une affaire de maîtrise d'une langue française ou anglaise ou autre. Puis sinon, quand on voit même les élèves d'aujourd'hui avec les élèves d'hier, il y a une très grande différence. Pourquoi les élèves d'hier jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas encore pu amorcer le développement de l'Afrique ? Aujourd'hui, ceux qui sont en train de travailler, même pour l'Afrique, ce qu'ils inventent, sont les autodidactes. Ce sont des gens qui ne sont pas allés à l'école pour dire que la maîtrise des dictionnaires, ça ne veut pas dire qu'on va au développement. Le développement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, ce plateau est comme une toche pour les Africains. Moi, je suis promoteur culturel, je ne peux pas me permettre d'inventer une voiture. Lui, il est journaliste, il a créé un journal. Diop, il est festivalier. Toi, tu es animateur, tu as une émission. Lui, il est pasteur, il a son église. Je pense que nous travaillons. Mais il ne peut pas nous demander, en tant que promoteur culturel, d'inventer un véhicule. Ce n'est pas possible. Si c'est ça que c'est l'afo-royalisme, moi, je ne suis pas dans son afo-royalisme. Diop, c'est ce qui se passe vraiment ? Là, en fait, le débat est parti sur l'histoire de foi. La foi et les miracles faits dans les religions et consorts. Et lui, il ne croit pas au miracle. Il trouve que le miracle, je pense que ça peut être le débat d'un jour. Il trouve que le miracle, c'est une idéologie. On a fait du matraquage autour d'une idéologie et tout le monde commence à croire. Il a dit tout à l'heure qu'il a dit qu'il a dit que nous, les afro-optimistes, on partent longtemps à faire du verbiage bien. Il a dit que c'est ça. Non, 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 écoutez. Aristide, c'est un afro-réaliste. Je pense que... C'est quoi l'afro-réaliste ? C'est l'afro-réaliste, c'est la métrie du français. Non, c'est son courant. C'est un afro-réaliste, mais c'est parce qu'on croit à l'afro comme réaliste. Il est traité avec la réalité. Aristide, qu'est-ce qui cloche ? On va fermer la parenthèse. Je voulais rebondir. Vous savez, le fait même... Je crois que nous sommes dans une émission assez sérieuse. Bien sûr. Voilà, donc le fait même déjà de mal interpréter mes propos, ça me désole. Et le fait de penser que parce que quelqu'un a une facilité d'élocution, c'est parce qu'il récite le dictionnaire. Non, ce n'est pas vrai. C'est peut-être un don que j'ai de pouvoir m'exprimer plus facilement. Mais ça n'a rien à voir avec mes idées. Mes idées sont claires. Je ne demande pas aux gens de fabriquer des voitures. Je dis simplement, nous devons passer à l'acte. Ceux qui sont ingénieurs et qui ont la capacité de fabriquer des voitures, qui fabriquent les voitures. Ceux qui sont dans leur domaine respectif, comme ils ont dit, qu'on passe à l'acte, qu'on arrête de bavarder. Et je n'ai pas dit que je ne crois pas au miracle. J'ai dit, le miracle a un processus créatif. Ça s'explique. Ça s'explique. Et certains trouvent que ça ne s'explique pas. Que ça ne s'explique pas, que c'est divin. Et j'ai dit, non, ce n'est pas divin. C'est pas... Voilà. Le miracle n'est pas divin. C'est un processus créatif. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas l'essuie, ça, la discussion. C'est vrai que ça a été hors antenne. Il n'y a pas eu d'enregistrement pour prendre les gens mot pour mot. Un témoin. Voilà. Tout est parti sur une parole de Makoso qui parlait du miracle d'une petite fille muette. Il lui a demandé, parle. Comment tu t'appelles ? Et la petite fille a parlé. Et là, il est rentré dans le miracle de Jésus. Et il a dit qu'il ne croyait pas. Sinon, on est quand même tous des grandes personnes. On n'est pas nés dans les années 80. On sait que... On sait... J'ai dit ceci. Voilà ce que j'ai dit exactement. Je n'ai pas dit que je ne croyais pas au miracle de Jésus. J'ai dit... J'ai lu un livre où quelqu'un explique comment Jésus est parvenu à le faire. Et que c'est un phénomène cosmique. C'est un phénomène cosmique. Ça dit quoi, en fait ? Tu parlais d'hypnose. Oui, mais c'est ça. C'est tout ça. Il faut être capable... Laisse-moi l'expliquer. C'est comme si des miracles sont parvenus d'hypnose des populations. Il faut être capable... Pourquoi une autre chose qui n'existe pas ? Pour me m'arriver à l'hypnose. Pour me m'arriver à ça. Mais c'est un processus. Et qui part de l'autosuggestion. Et qui part... C'est l'autosuggestion qui affermit la foi. Et je vous dis... Je t'ai dit tout à l'heure, Mohamed. Si tu décides aujourd'hui que dans un an, je vais avoir un Dreamliner. Dreamliner, c'est l'un des avions les plus puissants au monde. Tu vas l'avoir, Mohamed. Et on va dire que c'est un miracle. Et c'est ça que j'ai dit. Et c'est dans cette logique que moi, je suis. Vous dites que le miracle s'est construit. Ça se provoque comme la chance aussi. C'est-à-dire que... Non, la chance n'existe pas. Ça ne tombe pas dessus. La chance n'existe pas. D'accord, oui. La chance n'existe pas. Le miracle existe. Et le miracle, c'est une foi inébranlable. Vous attaillez le miracle. Vous réalisez des miracles. Très bien. Là, on est d'accord maintenant. Je n'ai jamais dit que le miracle n'existe pas. Merci. Merci. Il fallait vraiment... On vient d'entrer dans la République. Je pense que maintenant, c'est clair. D'accord. Merci beaucoup. Merci. La première partie de l'émission concerne l'M. Mais moi, ma vie, c'est miracle. Afro-réaliste face à Afro-optimiste. Optimiste. Ça ira. Ça ira. Et nous, on marque le tampon avec le bref. Tout de suite, Fatou. Et Dina était le premier à interpeller les femmes concernant la fête des mères. Vous avez dit quoi déjà ? La fête des mères, c'est bon pour le moment, mais vous avez fait une annonce aux femmes. Vous avez dit quoi ? C'est aux hommes-mêmes, d'ailleurs. Non, non. Vous avez dit... Non, je vous l'ai dit à nos... La fête des mères... La fête des mères... Je vous cite. Je vous l'ai dit à nos épouses que la fête des mères... C'est pour nos mères. C'est pour nos mères. C'est pour nos mères. Vous trouvez qu'elles profitent par deux fois. Non, mais souvent, même, ce sont les hommes. Parce que souvent, on accuse les femmes, mais l'action même vient des hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui appellent les mamans. Ils ne disent pas les noms. Mais ils appellent les femmes maman. Moi, ça, c'est que je ne comprends pas. Si tu appelles ta maman par son nom, et puis tu appelles ta femme maman, les enfants vont appeler ta femme maman. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que la maman est la maman. L'épouse est l'épouse. Oui, mais je veux dire, l'épouse est maman de quelqu'un aussi. Oui, mais la personne va l'appeler maman. D'accord. La personne va l'appeler maman. Je n'ose pas interroger. Je ne vais pas interroger à l'exil sur ça. C'est pour nos mamans. Pour éviter, d'accord. Pour éviter la polémique, on a un promoteur culturel, un producteur des médias qui s'intéresse de très près à la fête des pères. Chaque année, il lance le concept baptisé Papa Bonheur. L'édition de cette année aura lieu le samedi prochain. On vous repasse les temps forts de l'édition de l'année 2013. C'est toujours intéressant. Et courage à cette équipe de production. Ce mot s'écrit M-E-R-C-I. Merci pour tout, Papa. Merci, Comta. Afin de nous permettre de continuer sur cette lancée. Tout d'abord, je remercie mon petit frère qui vient... Vous avez prouvé le contraire. Puisqu'on a tout. Merci, madame. Merci. Merci, docteur. Je remercie l'émission Papa de Bonheur. Si je dis oui, j'ai peur du patron, qu'elle va couler. Mais si je dis non, la femme va se venger de tout oublier. Je remercie l'émission Papa de Bonheur. 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 C'est une très bonne chose, mais il est aussi important que... Pour cela, je salue l'initiative que tu as de pouvoir présenter ces gens d'images. Il est important qu'on puisse aussi célébrer le père. Le père est quelqu'un d'assez sérieux. Parce qu'il y a trois esprits souvent qui n'arrivent pas à chasser. Le loyer, la facture de CIE et la facture de Sodeci. Quand ces trois esprits souvent arrivent à la maison, souvent la maman même disparaît. Et c'est le père qui doit assumer ses responsabilités. Pas toujours. Dès lors, souvent. Dès lors, il est plus qu'important aussi que vraiment le père... Parce que vraiment le père doit quand même aussi célébrer. Parce qu'il fait beaucoup, il réfléchit beaucoup, il calcule beaucoup. Il analyse, il planifie, il crée toutes sortes de choses pour que la famille puisse subsister. À côté de la fête des mères, il faut qu'il y ait la fête des pères. Il faut aussi la fête des pères. Merci beaucoup. Des hommes sérieux comme le chariste, ils ont besoin aussi d'être célébrés. Laisse-moi pas aller. Tu vas pas m'amadouer. Tu vas pas m'amadouer. Alors, je voulais juste dire au Révan Makosso qu'il faut qu'il soit dans le contexte. Parce que depuis une date récente, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris une loi qui fait que dans la famille, l'homme et la femme occupent les mêmes responsabilités. Et donc, quand les factures arrivent désormais, c'est pas seulement pour l'homme. C'est pour la femme aussi. Ce qui est dit sont deux choses totalement différentes. La loi, l'État a pris des lois, c'est bien beau. Mais les réalités à la maison, la femme va te dire, chérie, assume tes responsabilités. Nos coutumes disent que l'homme est le chef. C'est vrai que le gouvernement a dit, mais nos coutumes disent. La loi du gouvernement est souvent différente de la loi religieuse et la loi aussi de l'éducation qu'on reçoit vis-à-vis de nos coutumes. L'homme a toujours pour responsabilité de s'occuper de sa femme et de la famille. C'est ça aussi qui fait le danger souvent de nos lois ici. Ils ne tiennent pas compte de nos traditions. C'est un peu d'enjeu. Vous allez réagir tout à l'heure. Diop, avant Cédina, fête des pères, 7 juin prochain, une fête des pères désormais médiatisée. Oui, bon, c'est normal qu'on célèbre les pères. Vous savez, chez nous, on a toujours célébré les mères. Même, il n'y a pas de jour pour ça. Chaque jour que Dieu fait, on célèbre nos moments. Ça, c'est... Maintenant, jamais... Regardez un enfant. Vous, tu élèves un enfant avec ton épouse, votre fils. Il grandit, commence à avoir un peu de sou. Il s'occupe plus de sa mère que de son père. Et c'est comme ça. Est-ce que c'est mauvais ? Non, ce n'est pas mauvais. C'est pour dire que nous-mêmes, on a été éduqués comme ça. Célébrer la mère. Donc, si on célèbre... Vous l'avez toujours démontré ici. Oui. Dans l'Afrique, par exemple, la femme n'a jamais été considérée un objet. Elle est toujours au centre des choses, bien considérée. Même bonjour, Amalinké. Quand tu dis Mba, ça veut dire que je rends grâce à ma mère. Et les femmes disent Nsé. Nsé, ça veut dire, c'est grâce à moi. Nsé Kouli. C'est grâce à moi que le monde existe. Donc, même dans le bonjour, on célèbre la mère. Donc, si on célèbre au moins une fois dans l'année, ce n'est pas grave. D'accord. C'est une bonne chose. On aurait eu quelques illustrations. On va terminer certainement cette parenthèse-là avec Seïdina. Vous n'allez pas encore envoyer une bombe, Seïdina. Non, mais je veux dire aux femmes que ce n'est pas l'affaire de leur mari. C'est l'affaire de leur père. Parce que c'est ça aussi. Parce que généralement, les femmes aussi appellent papa, Paul ou bien Pierre, et appellent son mari papa. Qui va appeler le papa papa ? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de centrer les choses. Si les femmes veulent faire des cadeaux pendant la fête de père, ça leur perd. Ce n'est pas leur mari. Ah bon ? Ah oui, oui. Là, je... Je n'aime pas le mari. C'est la même chose. Je vous mets face à Aristide. Seïdina a parfaitement raison. Parce que ce n'est pas le mari qui est le père. C'est le père qui est le père. Donc, il faut... Vous savez, sur ce plateau, ce qui est formidable, c'est que quand il y a une vérité, on s'accorde tous là-dessus. Mais quand on n'est pas d'accord, on n'est pas aussi d'accord. Mais là, Seïdina a parfaitement raison. Le père est le père. Ce n'est pas le mari qui est le père. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que ce sera aussi une très bonne opportunité. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'enfants, que ce soit d'hommes ou de femmes, sont actuellement dans des conflits assez profonds avec leur père, souvent avec leur mère. Et lorsqu'il y a ce genre de fête, il est plus qu'important de pouvoir se réconcilier avec nos différents parents. Je profite de ce plateau vraiment pour souhaiter très bonnes fêtes à mon papa, M. Augustin Kiyaoumé, qui a permis aujourd'hui que je sois ce que je suis et vraiment que Dieu le bénisse. D'accord. Marc-Cosso, vous avez la parole, vous allez la garder. Vous allez rentrer dans votre rôle de communicateur maintenant. Identification des pasteurs et séminaires de formation tout le mercredi à l'église évangélique, la bénédiction d'Agamé. 9h, c'est la même heure toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est la même heure, le même jour, le mercredi. Là, nous revenons de Boaké. Nous sommes allés rencontrer près de 400, 500 pasteurs qui ont répondu massivement à l'appel de l'identification des pasteurs. Aujourd'hui, Saint-Pédro nous appelle. Je tiens à remercier le président du collectif des pasteurs de Saint-Pédro qui, sans m'attendre, ont commencé à faire un travail assez remarquable parce que nous avons compris aujourd'hui, c'est ce que je disais à une autorité, un ministre la semaine dernière, tout milieu organisé est appelé à porter un plus au développement. C'est nous, en tant que pasteurs, qui recevons tous les dimanches, tous les jours, des personnes qui viennent nous expliquer leurs problèmes. Nous ne nous organisons pas. Dès lors, cette masse de près de 7 millions de chrétiens ne pourra pas être, je pourrais le dire, construit pour pouvoir apporter quelque chose de fort à notre nation. C'est pour cela qu'au niveau de la jeunesse, nous sommes en train de nous organiser. Les cinq jeunes, nous aurons une rencontre avec le ministre des Jeunes pour lui expliquer notre vision par rapport au travail, à l'emploi au niveau des jeunes chrétiens. Et demain, à partir de 9h, tous les pasteurs qui encore ne sont pas encore identifiés, pour une raison ou pour une autre, ont l'opportunité de venir à l'église évangélique, la bénédiction, posé toutes sortes de questions et s'est fait identifier pour pouvoir obtenir la nouvelle carte d'identification pastorale. Mais en dehors de cela, nous comprenons que nous sommes dans un principe. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le débat sur la foi. Il est plus qu'important que la formation, dans des niveaux assez supérieurs, puisse être donnée. Demain, nous aurons deux grands orateurs qui sont, je pourrais le dire, le prophète Samuel Eli, qui donnera un message sur le mystère des odeurs. Et nous aurons un homme de Dieu qui est arrivé du Gabon, que nous appelons Big Prophet, qui prendra le son de donner un message sur certaines profondeurs dans l'exercice du ministère, dans l'anxion. Nous demandons à tout le monde, vous êtes un homme d'affaires, vous souhaitez prospérer dans les affaires. Vous voulez comprendre que dit la Bible dans le domaine de l'anxion. Je pourrais le dire dans les affaires, il est plus qu'important que demain, à partir de 9h, au niveau de l'église évangélique, la bénédiction, vous pouvez venir. Je tiens à préciser à tous les pasteurs que l'huile venue d'Israël, qu'ils ont tant déclaré. Parce qu'il y avait une erreur que beaucoup de pasteurs commettaient, c'est d'utiliser l'huile d'olive qu'on achète au supermarché pour oindre les fidèles. Or, quand vous retournez dans la Bible, dans le livre de Exo chapitre 1, verset 22, la Bible déclare que la composition de l'huile d'onxion, il y a de la mie, il y a des aromates, il y a des cinamates qui rentrent dans la composition. C'était une erreur grave qui, pendant des années, ont bousculé certains pasteurs. L'huile d'onxion, faite selon l'art du parfumeur, consacrée par des rabbins juifs, est arrivée. Jeterai un témoignage à Boaké, une dame prend l'huile, elle met l'huile dans le placard. Dans le placard, il y avait certains fétiches qui étaient dans le placard parce que c'est un placard de la famille. Je respecte la foi de tout un chacun, mais aux environs de minuit, le placard tout entier est tombé. Le dimanche, lorsqu'elle rendait le témoignage, nous avons eu la chair de poule. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons nos pratiques et nous avons nos coutumes. Et l'huile, donc, si on rentre dans, je pourrais le dire, dans quelque chose d'assez spirituel, demain, que les pasteurs, aucun fidèle ne peut obtenir cette huile. C'est exclusivement réservé aux pasteurs, car c'est nous les sacrificateurs dans l'église. Dès lors, demain, 9h, où il y a le séminaire, identification des pasteurs, tout le monde peut y venir participer, mais il faut être prêt à entendre certaines vérités assez fortes. Et j'invite particulièrement mon ami Aristide, je serai heureux. Et Kenda Kenda, tout le monde, je serai heureux de vous voir un jour venir à mon séminaire. Ça me ferait grand plaisir. Je vous invite en direct devant toute la Côte d'Ivoire. 0468 40 40. 0468 40 40. Il faut bien, parce que le numéro est très important. 0468 40 40. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ne partez pas. Je vous propose quatre sujets. Vous allez attirer au sort. Les personnes âgées, de silencieuse richesse sur le continent africain. Est-ce que vous croyez que dans les villes et dans les campements ou dans les villages, c'est toujours le cas ? Ensuite, le conflit des générations, est-ce que c'est productif ou c'est une gangrène ? Vous avez déjà fait une réflexion sur cela. L'importation des véhicules sur le continent africain, les difficultés liées à l'importation, le flou qu'il y a autour du circuit des véhicules. Et enfin, le rastafarisme sur le continent africain. Est-ce que ça peut nous permettre de faire un bond en avant ? Votre choix. Si je dois prendre un choix, je pense que je reviendrai sur un sujet que beaucoup d'Africains ne maîtrisent pas, le rastafari. D'accord. Alors, croyez-vous que c'est un mouvement qui est compris, incompris, galvaudé, détourné de son idéal ? Non, pour moi, personnellement, c'est un mouvement qui est incompris. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi les cheveux sont longs. J'aimerais savoir pourquoi souvent on joint, je pourrais le dire, les stupéfiants au mouvement rastafari. Il y a beaucoup de choses pour nous. Nous aimerons savoir pourquoi ils sont souvent isolés et souvent coupés des réalités de notre monde. C'est des choses que nous avons besoin de comprendre pour ne pas que ce mouvement puisse être qualifié comme étant, je pourrais le dire, une secte. Très bien. Vous avez le choix, vous avez le choix, ou vous restez en studio, l'autre côté, après la caméra, ou vous allez en salle de maquillage pour voir sur l'écran. Vous aurez quelques explications à tout ça tout de suite. Tout à fait. On a Naftalia Magneto, on a Seydina qui était un rastafari. Vous savez qu'il est rastafari ? Oui, oui, à chaque fois il le dit, sauf qu'il ne porte pas de l'encher. Moi aussi, je suis rastafari. Décidément, ce mardi était un mardi. Ce mardi était un mardi. Je suis un rastafari. Sauf que tu nous as dit la dernière fois que tu ne te peignes pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu te coiffes. Je coiffe. Mais ce n'est pas ça. Seydina l'a expliqué. Ce n'est pas dans le pain ou bien dans la poif. On est rastafari. C'est un état d'esprit. Et moi, je ne prends pas ça comme une religion. Moi, c'est juste que c'est une dynamique qui me permet d'avancer. Et c'est depuis l'Odyssée. Et parce que j'avais vu leur attitude, c'est des gens qui n'acceptent pas l'adversité. C'est-à-dire qu'ils affrontent l'adversité. Et c'est peut-être pour ça que, comme expliquait Seydina, c'est des gens qui se disent, en prenant peut-être l'air, c'est parce qu'on veut brûler les feux rouges et ainsi de suite. Encore que moi, je suis contre. On connaît ma position là-dessus. Mais je dis, je suis un rastafari, je suis un fonceur, je suis quelqu'un qui ne recule devant rien. Et je n'ai peur de rien, ni de la mort, ni des tortures. Je n'ai peur de rien. Voilà. Et je t'ai dit, Robert Makosso, en antenne comme on antenne, personne sur la terre ne peut m'ébranler. Merci. Merci. Arsine Kenda Kenda, Ismaël Diop, Seydina Sherif Ahmed et aussi les éléments magnétos. Vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir aux différents sujets. Mais attention, si vous nous suivez entre midi et deux en temps universel, vous pouvez user de votre téléphone. Donc, utilisez la ligne 2242 54 pour réagir. Et vous êtes, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous précéderez ce numéro de plus 225. Mais si vous nous suivez après 23 heures en temps universel, vous êtes en train de suivre la rediffusion. Dans ce cas, vous ne pouvez agir que par Internet. 3xw.facebook.com. On garde le contact. A tout de suite. Voilà, le premier à se jeter à l'eau, c'est un homme Seydina Sherif Ahmed. Vous pouvez à sa suite nous appeler et donner votre opinion sur le sujet. C'était le 14 et le 21 mai dernier. Après le passage de Naftali, Seydina a été face à lui le 21 mai précisément. Le Rastafarisme sur le continent africain. Voici ce que Seydina a produit par rapport à cette préoccupation. Tous les Africains naissent Rasta et maintenant ton Rastafarisme, tu cherches de l'incarner par rapport aux activités de développement que tu mets sur place par rapport à l'émancipation du peuple africain, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. Donc le Rastafarisme, ce n'est pas une école où il faut aller peut-être pour avoir des diplômes. Ce n'est pas une foi puisque ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est une politique de développement africaine. Le Rastafari porte l'un de l'Ale Selassie. L'Ale Selassie n'est pas un dieu. L'Ale Selassie n'est pas un prophète. Je le connais mieux, L'Ale Selassie, que toi. Oh mon Dieu ! Parce que le Rastafari, je le connais mieux que toi parce que L'Ale Selassie ne vient pas de où parce que L'Ale Selassie vient. L'Ale Selassie lui-même est jeune dans le Rastafari. Il est nouveau dans le Rastafari. L'Ale Selassie est le développement de l'Afrique. Ça veut dire que l'Égypte ancienne. Oh mon Dieu ! Non, je viens. L'Égypte ancienne a été freinée par l'esclavage. Donc, dans la mesure où... Non, je finis ce but de faire. Tu n'es pas un Rastafari. L'Ale Selassie, tu étais ici. Pourquoi tu es un Rastafari ? Voilà, L'Ale Selassie, tu n'es pas un Rastafari. C'est un devant Rastafari. Il y a des choses qui sont les deux là. Non, non, non. Mette-toi dans la connerie, c'est toi. Pour dire, pour dire, pour dire... Franchement, je suis déçu. Non. Je l'ai respecté longtemps, cet enfant, avec vous. Je pense qu'Ale Selassie lui-même, c'est de connaître même pas un Dieu. Quand L'Ale Selassie a quitté en 66, comment on appelle ça, en Jamaïque, quand il est revenu chez lui en Éthiopie, il a suppliqué les Jamaïcains le traitaient de Dieu. Il envoie des pasteurs de l'église orthodoxe éthiopienne, comment on appelle ça, à la Jamaïque, pour aller évangéliser les Jamaïcains, pour les faire comprendre qu'il n'est pas Dieu. J'ai le discours d'Ale Selassie, même ici, qui prie Jésus-Christ. Ale Selassie lui-même, qui reconnaît Jésus-Christ en tant que Dieu. Comment l'usse, comment Dieu reconnaît Dieu en tant que Dieu. Donc, Ale Selassie n'est pas Dieu. Ale Selassie est un homme politique, quelqu'un qui avait une vision de développement pour l'Afrique. C'est pour ça que j'assume de parler d'Ale Selassie en tant que rastamane. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la vision réelle du développement de l'Afrique. C'est quelqu'un qui est depuis 1930, qu'il a été couronné, et déjà, lui-même, Ale Selassie s'est donné la fonction du ministre de l'éducation nationale. Parce qu'Ale Selassie s'est très bien que la formation, l'éducation, c'est le développement. Ale Selassie a développé l'agriculture. Ale Selassie a développé l'agriculture, comment on appelle ça, en Éthiopie. Voilà quelqu'un qui est à l'Astafari. Comment on appelle ça ? Marcus Garvey. Marcus Garvey aussi. La prophétie dont il parle vient de Marcus Garvey. Mais qui était Marcus Garvey lui-même ? Un chef d'entreprise qui a découvert que l'Africain n'est pas fait pour être escrapeur. ni domestique. L'Africain, elle fait aussi pour être chef d'entreprise. Et voilà l'un des premiers chefs d'entreprise noirs dans ce monde, qui a créé même en 1922, 1925, et 1920, non, 1922, je pense bien, la ligne Black Star Line. Mais tu le connais, tu le connais. Tellement, on sait de quoi il s'agit. La foi est venue quand ? La foi, la foi, la croyance est venue quand ? Dans le mouvement Aastafari. C'est venu quand Marcus Garvey, sur le domaine politique, ils ont été combattis par le FBI. Les noirs ne pouvaient plus avoir, ils avaient peur d'aller dans les meetings, parce qu'ils avaient la brutalité policière. Alors, ils ont trouvé que c'est peut-être en passant par les églises, ils peuvent atteindre, comme on appelle ça, les cibles. Et voilà comment, comment on appelle ça, le côté volet religieux et autre événement de Aastafari. Voilà, retour sur ce plateau, 22, 42, 54, vous avez le choix entre trois sujets. Le sujet concernant le Aastafarisme, l'élément qui vous a été proposé tout de suite, c'était l'extrait signé Seydina Sherif Ahmed, il était face à Naftali, qui était notre personne reçue, source concernant le mouvement Aasta sur les continents africains. Et aussi, les autres sujets sont là, l'importation de véhicules sur le continent africain, les personnes âgées sur le continent africain, le conflit de génération, est-ce une gangrène ou un moteur ? Voilà, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et réagir. Sur Internet également, vous êtes beaucoup nombreux, mais on est en train de faire des recadrages, et si tout se passe bien, d'ici le point de chute de ce programme, vous aurez vos réactions à l'antenne. Alors, Arisine Kenda, quelques additifs. Ce que vient de dire Seydina dans cet élément ? Je constate simplement que Seydina est rompu dans la culture astrafari, il maîtrise son sujet, et ce que j'ai regretté, je l'ai dit hier, c'est que quand quelqu'un dit que c'est sa religion, on le laisse libre, vous ne pouvez pas lui empêcher de le dire. Ensuite, j'ai beaucoup regretté que Naftali n'ait pas eu le recul nécessaire pour pouvoir apporter la réplique à Seydina avec des arguments, et il a voulu à un moment donné faire ce qu'on appelle un trafic d'influence, en disant, cet enfant, ce petit frère, il y a longtemps... Donc, ça a biaisé un peu le débat, parce qu'on avait besoin de quelque chose de plus grand, sorte de ça, mais déjà, ce que Seydina a dit était extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on ne comprenait pas. Commune de Makauri, en ligne, on nous redonne le nom de Sissé Ténin, c'est une dame ou une demoiselle. Sissé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous choisissez lequel des sujets, aujourd'hui, là ? En fait, ce n'est pas le sujet, mais je vous suis tous les jours, vraiment, avec un grand bonheur. Je suis à vous féliciter, parce que vous, mes voies, à France et qu'est-ce qu'il y a une idée, ce petit temps de l'engagement de contact, ça me forme de plus, je ne sais pas, et puis vraiment, je me montre quoi. Merci. Vraiment, félicitations, que Dieu bénisse toute l'équipe. Oui, à tous ceux-là. Merci beaucoup à tous ceux que vous voyez, tous ceux que vous ne voyez pas. Ceux que vous voyez, c'est la face visible, c'est Idina, Diop, Mohamed, Arsid Nkenda, Nkenda. Ceux que vous ne voyez pas sont plus nombreux et ceux qui sont là, en tout cas, ils sont forts, ils travaillent. Adyaï, Rodrigue, à la vidéo, là-bas, et notre ami Sissoko, qui fait la liaison téléphonique. Alors, Idina, voulez-vous... Oui, bon, je voulais... Mettre une couche, ou est-ce qu'on passe à l'autre sujet ? Non, je voulais inviter tous les Africains à écouter Ben Ispien. Ben Ispien, une chanson qu'on appelle Gia Sen Vem. Dans Gia Sen Vem, Ben Ispien dit que Matthew Dervey est le premier Rasta en Jamaïque. Il dit que Martin Luther King est Rasta en Amérique et Malcolm X est Rasta. Alors, pourquoi Malcolm X, qui était musulman, Martin Luther King, qui était pasteur chrétien, Ben Ispien lui-même, qui est Jamaïcain, qui est Rastaman, et qui fait du reggae, qui est à peu près la musique même de Rastafari en tant que tel, dit que ces gens sont des Rastas. C'est parce que, parce que des gens qui ont mené des combats pour l'émancipation, pour l'émancipation de l'homme noir. D'accord. Il y a aussi des textes à côté de nous aussi. Bien sûr. Ismaël Zak, qui a retracé les différents Rastas, il dit que, par exemple, Bob Malé a choisi Aïlé Selassie, Alpha Blondie a choisi Oufo Boigny, parce qu'Alpha a chanté Oufo, il est un Rastas, un bâtisseur. Et puis lui, Ismaël Zak, trouve que Nelson Mandela est un Rastas. Justement, quand vous prenez Oufo Boigny, Alpha Blondie, Oufo Boigny n'est pas d'un fort qui est dans le mouvement Régué et dans le mouvement Rastas. Alors, si Alpha Blondie dit que Oufo Boigny était un Rastas, c'est parce que Oufo Boigny, non seulement son droit était à 10 avais bas pour essayer de mettre l'Union africaine sur place, ça c'est un. Et de deux, nous savons très bien comment Oufo Boigny amener la Croix d'Ivoire au développement que nous avons aujourd'hui, à la paix que nous avons aujourd'hui. Oufo Boigny a décomplexé l'Ivoire vis-à-vis de l'Occidental. Donc, tout ça, ce sont des esprits Rastafariens. This is Rastas. C'est ça. Tout ça, c'est des Rastas. voilà.